Alors, en toute logique, déjà, tout le monde, ou presque normalement, connaît désormais l'unitri-score. Je n'ai pas dit qu'on le suivait scrupuleusement, mais normalement, on le connaît. Alors, cinq lettres de A à E, des couleurs qui passent du vert au rouge, en passant par l'orange. Alors, on doit quand même reconnaître que tout a été fait pour que ça soit facile à comprendre. Si c'est vert et noté A, j'achète. Si c'est rouge et noté E, j'achète peut-être aussi, mais je dois culpabiliser. Bon, plus sérieusement, c'est une invention française que l'on doit à un épidémiologiste, ce n'est pas facile à dire, et nutritionniste français, Serge Esberg. Mais c'est lui qui détermine la notation des produits ? Alors non, ce n'est pas lui qui détermine, c'est un algorithme. Pour faire simple, c'est une règle de calcul qui prend toutes les informations sur les produits. On en parlait, le taux de gras, de protéines, de sucre, de sel, de fibre, bref, tout ce qui caractérise le produit. Et ensuite, cet algorithme en déduit une notation précisément suivant les composants. Donc, plus un produit est gras et sucré, et sans fibre, par exemple, moins bien il sera noté, probablement D ou E. A l'inverse, et attention, je vais vous faire rêver, à 6h moins 10 le matin, des épinards surgelés nature, ça fait rêver effectivement, auront un joli A vert foncé. Mais alors, pourquoi la règle de calcul a changé au 1er janvier ? D'abord, parce que c'est toujours la première règle établie il y a plus de 6 ans, au début du Nutri-Score, qui était utilisée. Et ensuite, parce que le comité scientifique qui est derrière a considéré qu'il fallait durcir la règle pour qu'elle soit encore plus utile en termes de santé publique. Parce que, évidemment, la finalité du Nutri-Score, ce n'est pas juste de nous embêter, c'est de nous aider à mieux manger pour éviter ces fameuses maladies du siècle, l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires et autres joyeusetés dont je vais vous épargner la liste quand même. Durcir la règle, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que les produits gras et sucrés seront davantage pénalisés qu'avant et qu'il sera surtout plus difficile de contourner l'algorithme. Je vais vous prendre un exemple, les céréales pour petit déjeuner. Beaucoup d'industriels ont rajouté des fibres dans la recette parce que ça améliorait le Nutri-Score. Résultat, vous avez des céréales qui sont parfois notées A, juste parce qu'elles ont beaucoup de fibres, alors que ce sont toujours des produits gras et des produits sucrés. Donc, désormais, elles vont être rétrogradées d'un ou deux rangs. Même chose pour certains yaourts ou pour les laits végétaux, par exemple. Vous le disiez, Olivier, on connaît tous, effectivement, le Nutri-Score. On s'est habitué à le voir sur nos paquets, mais est-ce que ça influence vraiment nos achats, au final ? Oui, afficher un bon Nutri-Score aide plutôt les ventes que l'inverse. Alors, attention, ce n'est pas pour ça qu'on n'achète plus de pâte à tartiner ou de biscuits, mais toutes les études montrent quand même que sur une même catégorie de produits, lorsque les Nutri-Score sont différents, c'est le mieux noté qui se vend le plus. Donc, si c'était ça la question, et même si le Nutri-Score, c'est quand même un peu l'expression d'une bien-pensance nutritionnelle, ben oui, le Nutri-Score, c'est utile. Oui, ça, ses effets. Et même...